Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables et pas forcément trop difficiles à gérer. Voilà, on est dans des périodes quand même assez particulières, on sent qu'il y a des choses qui se clôturent, de nouvelles choses qui nous intéressent, mais on peut être encore un peu tiraillé par l'envie de renouveau et en même temps le fait de s'accrocher à l'ancien. Voilà, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Pour certains on peut être vraiment dans cette notion aussi de déconstruction, d'avoir le sentiment de perdre des choses. Voilà, il y a beaucoup de déstabilisation, il y a les peurs du manque, les peurs de se retrouver en difficulté, tout ça qui refont surface. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc on va regarder avec le petit oracle astromystique pour vous les poissons. Donc on va regarder ça. Pour cette fin novembre, qu'est-ce qu'on vous donne pour les poissons ? Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut davantage vous parler. Et puis je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de mettre un petit commentaire, un petit like pour soutenir la chaîne, pour que je puisse continuer à vous offrir toutes ces guidances. Voilà, pour le référencement, c'est chouette. Je vous en remercie d'avance. Allez, pour vous les poissons. Vous avez la lune de choix. Choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est, branche-toi sur le flux des miracles. Bah oui, et oui. Par rapport aux choix, aux décisions, on vous invite ici à ne pas voir le pire, à ne pas imaginer le pire par rapport à la suite. Mais de toujours rester confiant et confiante par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc c'est une histoire de vibration. C'est une histoire d'intention, d'envoyer des messages clairs à l'univers. Et pour pouvoir envoyer des messages clairs, il faut vibrer quelque chose de haut. Et quelque chose qui stimule un petit peu votre côté positif. Ce qui vous met en joie, ce qui vous plaît, ce que vous voulez attirer à vous. Mais c'est vrai que par rapport à des choix qui parfois sont un peu difficiles, les périodes d'incertitude et d'instabilité et en même temps l'inquiétude que ça génère, c'est tout à fait naturel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas nourrir ces peurs. Il ne faut pas apporter davantage de stress sur le stress et sur l'inquiétude. Il y a vraiment un besoin de faire attention à votre état vibratoire pendant cette période de transition. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique. Donc pour vous, les poissons, du 15 au 30 novembre. Ok, on vous parle d'une fin de cycle. Donc c'est marrant, je vous parlais de ça parce que c'est tout à fait dans l'air du temps. Ici, vous avez la fin de cycle, mais vous avez aussi la réussite et l'accomplissement. J'ai l'impression ici que vous avez réussi à faire un choix. Vous avez réussi à acter quelque chose, à mettre en place en tout cas une décision ou un engagement, je ne sais pas. Quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous engager vers la nouveauté, vers le renouveau. Comme je disais, le renouveau parfois fait peur. Donc forcément, il y a du stress et des inquiétudes par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous invite à rester branché sur la haute fréquence et avoir confiance. Bon, nouveau départ quand même plutôt sympa. Ici, on a la passion inflammée, ça correspond à l'énergie de l'as de bâton. Il y a un feu qui s'anime. Alors, il y a quelque chose. Soit parce que vous démarrez un projet qui est exaltant, qui vous permet de mettre votre créativité à fond. Ça suit vos désirs et vos envies et du coup, c'est ce qui vous plaît. Soit c'est parce qu'il y a peut-être un nouveau départ sur le plan relationnel qui active ce feu intérieur. Soit c'est parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Il y a l'idée de suivre ses désirs avec la passion. Voilà, donc vous vous laissez enflammer par cette passion qui vous permet d'aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle Béline. Pour vous, les poissons, donc, du 15 au 30 novembre pour les poissons. Ok, donc on voit bien que c'est en lien avec une situation où vous aviez l'impression d'être piégé. Vous aviez l'impression d'être impuissante, d'être entravée, d'être contrainte, contrainte. C'est peut-être en lien avec une addiction aussi. Voilà. Et là, vous avez fait le choix de vous libérer. Donc oui, ça fait peur parce qu'on se libère d'un truc qu'on connaît bien, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir par la suite. Alors, ici, il y a une nouvelle. Vous avez Mercure ici qui vous parle de messages, de contacts, de communication, de réponses, de révélations, quelque chose qui arrive dessus. Donc par rapport à une situation où vous vous sentiez bloquée et impuissante, bim, il y a une nouvelle qui arrive. C'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on parle quand même de réussite. Pour moi, il y a une réussite. Vous réussissez à vous libérer de quelque chose au travers d'une prise de décision, d'ailleurs, qui vous permet d'aller de l'avant. Donc il y a quelque chose d'extrêmement motivant dans tout ça. Allez, avec l'oracle de l'énergie. Donc pour vous, les poissons, du 15 au 30 novembre. Yes, tempête en vue, ça va bouger. Donc par rapport au changement, par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce sentiment de subir quelque chose, ça va bouger. La tempête, c'est effectivement, c'est voilà, vous faites un choix qui va peut-être déclencher tout un tas de changements, tout un tas de choses. Donc la tempête en vue, ici, ça peut concerner une énergie masculine. Un homme qui tient un cœur inversé, c'est en lien avec la notion d'émotion. Alors ça peut soit représenter un homme dans votre entourage ou soit représenter, vous, votre partie yang, c'est-à-dire le côté concret émotionnel. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a de la tempête en vue. Il va falloir affronter des choses. Il va falloir, ouais, il y a l'idée d'être un petit peu, voilà, de recevoir peut-être des nouvelles par rapport à un homme qui peut, voilà, qui peut être assez déstabilisante, mais qui va vous permettre effectivement de faire des choix clairs et de réussir à aller au bout de quelque chose. Il y a l'idée d'aller au bout d'un cycle, d'aller au bout de quelque chose. Donc ça peut représenter une séparation, ça peut représenter, acter quelque chose en lien avec la notion de, ok, j'affronte la situation parce que quelqu'un ici me met des bâtons dans les roues, par exemple. Enfin, il y a l'idée, en tout cas, d'aller au bout de quelque chose pour réussir enfin à vous libérer, tout simplement. Donc c'est une libération peut-être émotionnelle aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour vous, les poissons. Donc énergie d'action et activité du 15 au 30 novembre. Vous avez le guide des traversées, ok. Donc là, vous vous sentez guidé quand même. Et là, vous avez le succès et l'abondance. Donc j'ai l'impression ici que l'univers, à partir du moment où vous serez dans cette prise de position et de décision et de quelque part de vous dire, allez, j'affronte la tempête, c'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire que, ouais, vous vous lancez dans quelque chose et vous dites, bon, ok, je sais qu'il va falloir que j'affronte une tempête ici. Bah, une fois que vous serez dans cette prise de position et de décision et dans cette action concrète, l'univers vous apporte du succès et de l'abondance. L'univers vous apporte quelque chose. Vous aurez du soutien ou en tout cas vous aurez l'aide peut-être ou l'aide nécessaire justement pour affronter cette tempête-là et pour réussir à aller au bout de quelque chose. Il y a une réussite, un succès et une abondance vis-à-vis d'une traversée. Vous allez réussir à aller au bout de cette tempête et en sortir victorieux les poissons. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, branchez-vous sur le flux des miracles, ne, voilà, choisissez, voilà, concentrez-vous sur ce que ça vous apporte comme quelque chose de positif plutôt que sur vos peurs, hein, c'est important. Oui, la foudre. Bon, effectivement, c'est très, c'est très instable en ce moment les poissons, hein, vous êtes en train de traverser quelque chose, effectivement, une tempête en vue. Bon, ok. Ouais, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. La 4 de coupe, c'est vraiment l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est le fait de vouloir autre chose, de ne pas vous satisfaire de ce que vous avez, de ce que vous aviez. Et là, bim, d'un seul coup, vous décidez de faire un choix, de prendre une décision et de dire stop. Que ce soit dans le plan professionnel, dans le plan amoureux, dans le plan, je sais pas, en lien avec un contrat, un engagement, quelque chose, vous dites non, en fait. D'un seul coup, vous dites stop, je peux plus, j'ai plus envie, je ne veux plus continuer comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 4 de coupe qui parle d'insatisfaction, le fait de vous rendre compte que vous attendiez autre chose, mieux. La 4 d'épée, ici, vous parle de repos de l'esprit, d'avoir quand même l'esprit plus clair, d'avoir réfléchi à la situation, suffisamment réfléchi à la situation pour pouvoir, bah, quelque part, vous positionner. L'énergie de la tour parle peut-être d'un événement, alors, peut-être que là, on a vu que vous allez avoir une discussion, une communication, ou un message qui peut vous arriver ici, surprenant, qui va vous permettre de vous pousser à réfléchir et à restructurer quelque chose. La 10 de Pentacle. Alors, la 10 de Pentacle parle de richesse, ça peut parler aussi de réussite sur le plan matériel financier, ça peut parler d'un succès, ça peut parler d'un héritage, peut-être aussi, ça peut parler de quelque chose, en tout cas, qui vous permette d'atteindre un premier objectif, en tout cas, par rapport à ce que, ouais, c'est peut-être le fait d'attirer l'abondance à vous aussi, d'attirer quelque chose qui vous permette de vous aider, à vous apporter peut-être suffisamment de soutien, ou suffisamment de finances, ou j'en sais rien, d'opportunités pour trouver cette richesse-là, parce que, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans quelque chose de... dans une attente, dans l'idée d'attendre que les choses viennent à vous, or là, avec la tour, c'est comme si, quelque part, la situation va vous pousser à, peut-être, sortir de votre zone de confort ou à faire ce qu'il faut pour, justement, réussir quelque chose. Ouais, c'est... C'est comme si vous étiez bloqué sur la fréquence de... Oh, ben, je... Mon travail ne me paye pas assez, j'aimerais que ça paye plus, mais en même temps, vous ne faites rien pour améliorer ça. C'est-à-dire que vous restez quand même dans la même situation en espérant que ça vienne tout seul. Or, on vous dit que non. À partir du moment où vous aurez fait un choix, vous aurez pris un risque, vous serez décidé à sortir de votre zone de confort, là, on vous dit que l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Vous avez activé... Vous allez activer la loi d'attraction positive. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que vous, vous étiez quand même... La 8 d'épée, ici, c'est comme si, quelque part, vous aviez le sentiment d'être piégé, d'être... de ne jamais réussir, d'être victime de la situation. Or, en fait, l'univers vous montre que vous aviez toutes les clés en vous. Pardon. Que vous aviez toutes les clés en vous et que tout était en vous pour que vous puissiez attirer, justement, cette abondance. Et là, en fait, le fait d'affronter ces peurs, le fait d'affronter une situation instable, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, justement, et de réussir à attirer à vous ce qui était nécessaire. Cette tour-là, elle vous secoue un peu, mais elle est nécessaire pour vous enrichir. Donc, tout va bien se passer. Il y a du succès à la clé. Il y a une réussite à la clé, les poissons. Donc, tout va bien. Même si c'est instable, même si ça fait peur, ben, ouais, il faut y aller. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Chakra du Coeur. Du côté relationnel et sentimental, donc du 15 au 30 novembre, on vous parle encore une fois de choix et de libre arbitre. On vous parle d'une personne, alors d'un homme ou d'une femme blonde ou blonde. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ici, le magicien vous parle de nouveau départ, de prise d'initiative. Vous voulez incarner quelque chose de nouveau. Ouais, c'est en lien avec le monde. Vous réussissez à incarner quelque chose de nouveau. Vous réussissez à vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ. Vous avez fait ce choix. Même si ce choix n'est pas facile, vraiment. Mais pour moi, il y a une réussite à la clé. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment... C'est un sentiment de complétude, un sentiment d'avoir fait le bon choix. Oui, et d'ailleurs, vous avez... Ah, j'adore ! Vous avez la papesse qui parle effectivement de suivre la voie de votre âme. Votre âme, vous avez suggéré de sortir de ce qui vous enfermait. De ce sentiment de ne pas être assez. Que ce soit sur tous les plans. Et là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et ce nouveau départ, c'est vous-même qui l'initiez. Au travers d'un choix et d'une décision, vous assumez et vous allez au bout de vos propres peurs et vous allez au bout de cette tempête-là parce que vous écoutez votre âme et votre cœur et l'univers vous entend et vous répond. Il va y avoir quelque chose d'extrêmement bénéfique à partir de ce moment-là. Parce que là, on vous dit que ça va clôturer un cycle, soit un cycle de 10 ans ou 20 ans. Parce que comme Pluton change de signe, ça peut faire référence à quelque chose que vous avez mis en place il y a une vingtaine d'années. Mais la 10 d'épée parle surtout d'une fin de cycle difficile et douloureuse. Voilà, où ça fait peut-être plusieurs années ou plusieurs mois que vous ressassez ce besoin de vous libérer de quelque chose. Là, ça y est. Vous décidez enfin de faire ce pas-là et l'univers se montrera prodigue. Vraiment, il y a quelque chose de... Il y a un sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir retrouver la paix après avoir traversé cette tempête. Vous allez pouvoir retrouver la paix et puis surtout le côté indépendant par rapport à une situation qui était complexe. Vous voyez comment ça résonne pour vous. vous attirez à vous. Enfin, la fluidité, la cisse de pentacle. Vous redynamisez un petit peu l'énergie du donner et recevoir. Donc pour moi, il y a du succès dans ce que vous entreprenez parce que vous avez pris des risques, les poissons. Voilà. Et ça, c'est chouette. Vous êtes sortis de quelque chose qui était bloquant, qui était vraiment négatif sur le plan matériel et financier et peut-être même dans l'abondance dans tous les sens. Donc c'est une fin de cycle heureuse pour vous. Voilà. On va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'océan. Donc, du 15 au 30 novembre pour les poissons, quel est le conseil ? Redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair surtout en tant qu'inspiration. Donc effectivement, nouveau départ plutôt... Nouveau départ avec beaucoup de créativité, beaucoup de désirs et d'envie et vous suivez vos désirs et vos envies et ça, ça fait du bien et c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada